En Colombie, la mafia d'île de l'héroïne. Jusqu'à maintenant. Tu as voulu me voir, Don Loïc ? J'ai reçu un e-mail de la famille Corconzola de Noirmoutier. C'est quoi un e-mail ? Un truc de fiotte ! Avant, quand on voulait envoier des menaces de mort, on envoyait des rats crevés. Maintenant, on envoie des e-mails tout en coureurs et n'importe quoi, regarde ! Oh, c'est bien fait ! Ils veulent s'implanter ici, à Sant'Apero, dans le trafic de moules. Oh non, pas eux ! Ils ont envoyé un tueur, Buddy la coquille, et il va tous nous descendre à bas ! Buddy la coquille, un tueur qui s'accroche à ses victimes comme une bernique la s'enrocher. Il est trop fort, on va tous y passer. Je veux, je veux que tu me ramènes mon fils ici, Yannick, il est en danger ! Je te veux pas, je veux pas qu'on s'aide à la panique, alors dépasses-toi ! Va chercher Yannick ! Vas-y dépasses-toi, Yannick ! Bonjour Yannick ! Bonjour Gaël ! Ton père m'a demandé de te protéger. Ah non, je me suis retiré de la moule. Les affaires, c'est du passé. Tu ne comprends pas ? C'est toi et ta famille qu'on veut liquider ! C'est toi qui ne comprends pas. Je suis devenu pasteur, et j'ai une famille, et une femme dans mon cœur. Arrête de faire la sourde oreille ! C'est toi qui fais la sourde oreille. Viens vers les roseaux, je vais t'expliquer. Tu vois, l'apôtre John Wayne a dit un jour, si un cow-boy est touché, son sang se déverse toujours dans la grande rivière rouge de la gloire. Alors si je dois mourir, c'est que le Tout-Puissant, là-haut, l'a décidé. Très bien, je lui dirais. Mais prends quand même cette arme, c'est un semi-automatique. Oh, mais tu sais bien que je ne tuerai plus jamais d'hommes, j'en ai fait le serment. Des biches, peut-être, si elles m'attaquent. Je te remercie, Gaël. À bientôt, peut-être. Marie-Annick ! Marie-Annick ! Marie-Annick ! Marie-Annick ! Marie-Annick ! Marie-Annick, tu m'entends ? Je ne suis pas morte. Ne respire plus, ne te fatigue pas, fais aucun effort, ma chérie, on va chercher des secours. Marie-Annick, je sais que je n'en ai plus pour longtemps. Marie-Annick, qui t'a fait ça ? Marie-Annick, c'était un homme... Marie-Annick, un homme avec une coquille. Marie-Annick, petit la coquille ? Marie-Annick, je voudrais écouter une dernière fois Herbert Léonard. Marie-Annick, ne bouge pas, je m'occupe de tout. Marie-Annick, courage. Marie-Annick, courage. Marie-Annick ! Marie-Annick, regardez une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'il y a ? Promets-moi de t'occuper de Bétunia, notre cacitus. Oh mon dieu, on ne va pas. Adieu. Papa. Yannick, tu vas bien ? Marie-Yannick s'est fait tuer. Oh je suis désolé, mais il faut que tu te caches. Non, je vais aller buter ce salaud. Enfin, question de principe. C'est à moi de régler mes affaires. Ce sont les miennes à présent. Comme tu veux. Bédi m'a donné rendez-vous dans les Valets Roses, mais emmène Gaël avec Touareg et sois prudent, Bédi la coquille est un fourbe. La Valet Rose. Ce nom est vraiment lugubre. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup réfléchi la nuit dernière. Si je m'en sors, je me retire de la moule. Et tu feras quoi ? J'ai mis un peu d'argent de côté. Je partirai vers l'ouest, ouvrir une crêperie avec ma petite femme. Je lui ferai des crêpes salées, et elle me fera des petites crêpes sucrées. Crampousse, comme on dit là-bas. Je souhaite que ça marche pour toi. Tu as entendu ? Non, c'est mon autoradio, il déconne. Non, ça venait de l'extérieur, du dehors de la voiture. Je vais voir. C'est le chenou, Yannick. Part, part, je serai un poids mort, sinon. Reste là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501